... Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints, ici, Station Ozone, librairie MOLA, pour accueillir l'une des plus grandes et fines observatrices de la vie politique française, ma consoeur et mon ami, ma collègue aussi, Catherine Ney, qu'on peut accueillir et applaudir ce soir, puisqu'elle est parmi nous et qu'elle a fait le déplacement jusqu'à Bordeaux. Alors, pour ne rien vous cacher, on se connaît très bien, on travaille ensemble depuis longtemps. On se tutoie. On se tutoie, mais là, on va faire comme à l'antenne, on va se vouvoyer, Catherine, à l'occasion de cette rencontre. Pour évoquer cet ouvrage, Secrets de vie, alors c'est très différent des deux derniers dont on a eu l'occasion de parler aussi ici, qui étaient vos mémoires. Là, c'est un exercice dans lequel vous excellez, c'est l'art du portrait. Et ce sont donc des portraits, une trentaine au total, qui sont réunis dans ce livre. Vous dites d'entrée de jeu, et vous connaissant un peu, je trouve la phrase tellement juste dans votre approche, la naissance d'un portrait, ou à l'origine d'un portrait, il y a toujours la gourmandise, l'envie, et même une certaine urgence. C'est comme ça que ça marche ? Oui, quand Jérôme Béclet m'a demandé de venir faire des portraits, il me laissait libre. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des personnages, je ne dis pas qu'il y avait des urgences, mais il y avait tout d'un coup une envie, en sachant que les personnages que j'allais rencontrer, c'était des gens qui, peut-être, représentaient un moule d'hommes politiques, ou de pas politiques qui risquaient d'être cassés à l'avenir, et qu'ils avaient sûrement encore des choses à dire, et qu'ils avaient à la fois l'expérience, l'expérience qui n'est pas pensée, qui c'est le vécu de toute une vie, avec peut-être des échecs, des allers-retours, plusieurs vies, et c'est la richesse de leurs personnages, leur réussite aussi, qui m'a motivée, oui, ça c'est sûr. Comment ça fonctionne ? Il y a un moment où vous dites, j'ai envie d'aller voir tel ou tel acteur ou actrice de la vie politique, il se passe telle actualité, vous décidez entre vous et vous ? Oui, bien sûr que c'est lié à l'actualité, mais par exemple, j'ai vu l'amiral de Gaulle, parce qu'il allait avoir 100 ans, et là, il y avait une forme d'urgence, parce que ça, c'est sûr, et je trouvais qu'il vit aujourd'hui, enfin, il est à l'hôpital des Invalides, et il parle peu, mais enfin, j'ai réussi à ce qu'il veuille bien me recevoir, et il m'avait dit, je vous attendrai devant la porte, et ensuite, on me montrera dans ma chambre, vous voyez ? C'est un programme. Il est arrivé, mais il avait son déambulateur, et je le suivais, vous voyez, dans les couloirs, et puis, je me disais, mais j'avais l'impression d'être avec, enfin, il ressemble tellement à son père, donc c'était assez intimidant aussi, et c'est un homme qui a beaucoup d'humour, qui est assez seul, il se plaint que ses belles-filles viennent un peu le voir, mais pas ses fils, mais ses fils disent qu'il a un caractère de chien, ça peut arriver, donc vous voyez, c'est des histoires de famille, mais quand même, quand on le rencontre, c'est quelqu'un qui porte l'histoire en lui, et qui raconte, très bien, ce qu'a été une vie de fils du général de Gaulle. Et ça n'a pas été drôle. Mais ça n'a pas été drôle, parce que c'était une famille où Madame de Gaulle n'aimait que son mari, et n'avait pas l'instinct maternel, et donc, il n'a pas été un enfant cajolé, et puis son père avait des exigences, il était sur une autre planète un peu, donc il voyait que c'était un homme extraordinaire qui aimait son fils, mais qui lui demandait, enfin, qui interégeait peu son fils sur ce qu'il voulait faire, et le fils a voulu exister à ses yeux, d'abord en s'engageant, en faisant la marine, ce qui est quand même, vous voyez, une caste un peu à part dans l'armée, qui avait fait une guerre formidable, il est parti très tôt, et qui même a été, quand il est arrivé avec sa mère et sa sœur à Londres, ils ont pu retrouver leur père, et dans le fond, il a été le premier compagnon de la libération, et donc l'entourage du général de Gaulle disait, mais vous devriez nommer votre fils, il n'a jamais voulu, parce que, parlant de népotisme, une chose qui n'était pas possible, mais s'il l'avait fait, vous vous rendez compte, aujourd'hui, il serait le dernier compagnon de la libération, et dans le fond, c'est lui qui aurait été enterré, quand il mourra, dans la crypte du Mont-Valérien, vous voyez, c'est extraordinaire, et ça, le général ne l'a pas voulu, et d'ailleurs, lui, il dit, moi, je préfère être enterré avec ma femme, à Colombay, à côté de mon père, mais c'est un homme, oui, qui s'est entièrement dévoué, aussi, après la mort de son père, d'abord, à faire vivre et visiter la boisserie, et surtout, à faire publier tous les notes et carnets, tout un travail en friche que lui seul pouvait faire, et c'est un travail absolument énorme, alors, là, il racontait que, enfin, plutôt, quand il a fait, en premier, visiter la boisserie, il y avait Jean Moria, qui était le fils de François Moria, que vous connaissez, qui a dit, voilà, ou combien ici, et qui était journaliste à l'AFP, qui avait été visiter la boisserie, et il me l'avait raconté, parce qu'il y avait un quart de journalistes qui avaient été affrétés pour voir la boisserie sans les De Gaulle, et Jean Moria avait dit, ah, mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé être le fils de De Gaulle, et le général lui a dit, moi, j'aurais voulu vous y voir, tiens, vous, j'ai fait une belle guerre, qu'il a dit, j'ai fait des choses qu'il sait, et en plus, on m'a toujours pris pour un con, vous voyez, et donc, ça a été, vous voyez, donc, c'était cette vie-là, voilà, en tous les cas, oui, quand il est revenu de la guerre, où il a failli mourir deux fois, ses parents ne lui ont absolument posé une question, aucune question, oui, dans l'ombre, il avait fait son devoir, c'était ça, c'était normal, c'était normal, oui, et on sent quand même, dans ce portrait, que ça, ça n'a pas toujours été facile à dire, il y a une amertume ça, c'est sûr, vous voyez, l'enfance blessée, d'ailleurs, dans mes portraits, il y a plusieurs enfances blessées, et on en garde des séquelles, oui. On parlait à l'instant, donc, de l'amiral de Gaulle, d'une manière générale, c'est ce qui vous motive, vous voulez trouver toujours la pâte humaine, et vous venez d'évoquer l'enfance, c'est souvent là, qu'on va en trouver une bonne partie de cette pâte humaine. Oui, oui, qui vous donnerais-je comme exemple, sûrement, François Pinault, qui, voilà, qui est parti, vous voyez, un fils de village de Bretagne, 800 habitants aujourd'hui, le père qui a une scierie, qui est un taiseux, une mère qui ne sait pas exprimer les choses, enfin, et lui, il fuit cet endroit où il dit c'était une chanson de Brel, le soir au dîner, vous voyez, qui était pesante, et on l'envoie faire des études à Rennes, parce qu'il est brillant, c'était comme ça toujours à l'époque, il était repéré par le curé du coin qui disait il faut l'envoyer, puis qu'il s'est senti totalement ostracisé, regardé de haut par la bourgeoisie parce qu'il était un petit paysan, et il m'a raconté que pendant des années, il n'avait pas pu passer devant cet endroit chez les religieux où il avait fait ses études, mais il se vengeait aujourd'hui en étant le patron du club de foot de Rennes. Ce qui moi m'intéressait assez peu, parce qu'il me demandait si j'avais vu que Rennes avait gagné le dimanche d'avant, franchement, je n'avais pas vu. D'ailleurs, dans ces cas-là, on l'avoue à son interlocuteur, on dit oui, non, moi le foot, oui, il ne faut pas faire semblant de... Mais vous voyez, comment cet homme est revenu, son père est mort, il a téléphoné à ses parents, il s'est engagé en Algérie, il a pris... Vous le racontez, il a été très très marqué par les 30 mois passés en Algérie. Très marqué par mes 30 mois en Algérie, parce qu'il se disait que 15 ans avant, c'était la guerre, qu'il voyait les ravages des Allemands en Bretagne qui rentraient dans les fermes et dit, on faisait pareil, les choses, il a vu des choses qui l'ont marquées, il disait l'occupant ne gagne jamais. L'occupant ne gagne jamais, alors on a envie de se le dire aujourd'hui pour des tas de raisons, ailleurs, oui. Et donc, il avait vu ça et il m'a dit que je suis revenue, je n'étais plus le même. Bon, voilà, il revient, son père meurt et puis il vend la scierie et va travailler la reine chez un autre patron de scierie dont il épousera la fille et puis voilà, enfin bref, c'est pas... Et puis surtout, il commence à faire du commerce du bois et puis il y a toute la suite mais qui est prodigieuse, quoi. Moi, c'est un des portraits que j'ai trouvé extrêmement intéressant, très dense avec un personnage très riche, très curieux aussi, on sait sa passion pour l'art, vous l'évoquez là. Qui n'est pas feinte parce que souvent, vous voyez, il y a le snobisme, on feint de trouver une oeuvre non figurative formidable alors qu'on n'y comprend rien mais il faut l'avoir dans son salon. Lui, c'est pas du tout ça parce que lui, il passe du temps avec... Il va voir les artistes et d'ailleurs, Mathilde dit qu'il n'aime pas ça parce qu'il veut les voir, il veut les voir, il veut qu'ils expliquent ce qu'ils veulent dire et voilà. C'est comme on apprend une langue étrangère au fond d'un fond pour comprendre. Et vous en parlez, vous expliquez qu'il entretient avec là un rapport profond, intime, secret, moins instinctif qu'il ne le dit, beaucoup plus savant. Il rappelle sur cet aspect-là celui qui a été son grand ami qui était Jacques Chirac qui lui aussi ne voulait pas étaler ni sa science ni cette curiosité particulière pour les arts premiers en l'occurrence, mais on comprend bien en lisant ce qu'il y a pu lier ces deux hommes-là. Voilà, il parlait beaucoup culture et je crois que Jacques Chirac l'a initié à l'art africain parce que Jacques Chirac il connaissait beaucoup mieux les dynasties japonaises, chinoises, africaines, l'art africain. D'ailleurs pour lui un masque d'Augan valait bien un Rembrandt. Et il avait vraiment ce goût-là alors que je ne pense pas qu'il soit allé au Louvre voir les peintres du XVIIe, du XVIIIe. Donc c'était un personnage assez singulier Jacques Chirac de ce point de vue-là parce qu'il lisait de la poésie comme sous ses genoux alors que souvent les députés au contraire avaient amené Playboy pendant les séances mais c'était du temps où il n'y avait pas les caméras et connaissait assez peu l'histoire de France mais ça lui a permis d'avoir une vision et une connaissance des mondes ailleurs et il comprenait très très bien les gens du Moyen-Orient ça le fascinait et je pense que son opposition à la guerre en Irak il avait vu tout de suite les ravages que ferait cette guerre dont on porte encore aujourd'hui les conséquences Absolument et donc François Pinault le portrait vous l'avez intitulé homme libre en insistant en disant sa singularité c'est sa liberté totale on n'a pas de prise sur lui personne ne connaît son emploi du temps il ne passe pas des heures à dépiauter les dossiers il se fie à son instinct extraordinaire je crois que c'est un de ses amis qui témoigne comme ça dans le portrait de cet homme là mais voilà ça fait partie parmi des portraits on en parlait tout à l'heure parmi ceux moi qui en tout cas m'ont beaucoup plu il y a celui-ci parce qu'on se dit quand même quelle trajectoire assez extraordinaire et qu'elle effectivement quelle liberté il y a un homme qui vous a marqué aussi on le sent à la lecture qui était en charge d'un chantier ô combien important rebâtir la cathédrale Notre-Dame il est décédé il y a quelques mois c'est le général Georges Jolin lui aussi vous l'avez rencontré vous lui consacrez un portrait on voit bien à quel point cet homme avait une rigueur et une discipline de vie absolument tout le temps oui oui c'était même c'était un grand croyant moi je dirais presque une sorte de saint laïque vous voyez mais je n'ai pas tout percé dans le mystère mais vous voyez cette voix forte vous dites une voix de poitrine vous savez dans les dîners où il y a le siècle enfin qui est un club où les gens viennent à Paris c'est une grande salle où il y a des tables on savait toujours où il était parce qu'on l'entendait rire vous voyez il y a une espèce de mais quand vous êtes militaire il dit moi j'ai fait ma carrière parce que quand on a cette voix on commande facilement on vous écoute on fait taire on fait obéir mais c'était quelqu'un qui avait qui a été le chef d'état-major de Jacques Chirac et qui a fait tous les diplômes aux Etats-Unis il parlait très très bien anglais et avait une connaissance historique absolument extraordinaire de tout vous voyez et puis alors tout ce qui est les batailles enfin dans les dîners il vous racontait Valmy il vous racontait des choses comme ça ce qui avait ce qui avait flanché pourquoi ça n'avait pas marché donc il était empli de cette connaissance et puis Notre-Dame Notre-Dame a brûlé et Emmanuel Macron a pensé à lui alors qu'il ne le connaissait pas spécialement et c'est François Sureau qui lui en a donné l'idée parce que quand il était justement chef d'état-major de Chirac un jour à un dîner il avait dit qu'il allait lui faire un pèlerinage Paris-Chartes à pied vous voyez ça veut dire qu'il partait le matin et puis on marche on fait 94 kilomètres on marche 14 heures non-stop en gros alors il passe l'itinéraire la forêt de Rambouillet enfin il y avait des tas de choses et alors un jour François Sureau lui dit la prochaine fois vous m'emmenez et d'accord donc ils partent tous les deux alors il y avait quand même la voiture du chef d'état-major qui l'attendait à l'arrivée parce qu'il ne pouvait plus marcher tellement il avait les pieds écorchés il faut quand même voir ce que c'est et ils étaient sur la route en pleine nuit puis il y a des gendarmes qui passent et donc ils leur demandent qu'est-ce que vous faites ils disent on va à Chartres ils disent oh là là pour papier ça faisait quand même et là quand ils ont vu que c'était le chef d'état-major de Jacques Chirac qui se sont mis au garde-à-vous bon et ça ça changeait tout et il y a je crois qu'il m'a dit avoir fait le voyage au moins une dizaine de fois oui c'est quand même et alors les gendarmes et les gendarmes voilà vous le dites oui ils disent à Georges Lain et à Sureau il vous faut du courage messieurs pour faire cela et je leur ai rétorqué non messieurs il faut avoir la foi voilà mais en quelque sorte ce qui résumait bien la démarche et donc c'est quelqu'un à qui on a confié cette mais il fallait c'était une bataille pour mettre la façon dont il a mis tout le monde au travail où il a été lui-même vérifier enfin ça il y a eu des reportages sur ça ça je ne le raconte pas dans le papier mais il a été voir les forêts pour trouver les grands chênes qui pourraient vous voyez il a fait faire les outils à l'ancienne pour travailler le bois comme et il s'était investi de cette mission c'était absolument formidable tout en continuement l'Elysée ne lui avait même pas donné une voiture de fonction je trouvais ça assez mesquin il avait alors il pouvait il y avait des voitures mais alors maintenant évidemment avec la cour des comptes à l'Elysée il y a des choses qui ne sont plus permises comme avant mais enfin quand même je trouverais qu'il méritait c'était quand même le général Georges Lain et lui ne réclamait rien et l'idée qu'il y ait la première messe pour la fête de l'immacité de conception le 8 décembre prochain de l'année prochaine c'était il vivait de ce projet là vous voyez et il savait qu'il serait à l'heure parce que un général et alors le Monseigneur Chauvet qui était à l'époque l'évêque de Notre-Dame me dit qu'il l'a rencontré et le lendemain à 6h du matin le téléphone sonne et c'est Georges Lain qui lui dit alors Monseigneur vous avez déjà célébré matin l'autre s'est dit sur qui je suis tombé j'ai dit s'il fait un contrôle tous les matins à 6h si j'ai fait mon travail et en fait voilà c'était mais il m'avait dit si tout de suite même quand il y a des religieux il faut montrer qui est le patron disait-il et là il faut aller comme ça il avait montré et voilà et moi j'ai été très 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 triste de ça au cours d'une randonnée oui mais parce que il venait c'était un natif des Pyrénées de Comangienne dans le Comange et j'avais déjeuné avec lui fin juillet il m'avait dit je vais aller marcher dans la montagne et moi ce qui m'avait frappé vous voyez pour une autre montagne mais j'étais plus bas à Meugèvre là cet été et j'avais vu que le soleil vous savez maintenant c'est très dangereux de faire de l'alpinisme d'être en montagne il y a des choses mais le soleil sur les gravillons et bien par moment vous avez l'impression de marcher sur du verglas et là il était dans des centres escarpés il a glissé et il s'est tué comme ça vous voyez c'est horrible et alors en plus dans mon livre vous voyez il y a deux personnes qui sont mortes à 15 jours d'intervalle c'est d'abord Hélène Carrère d'Ancos qui est morte début août et lui qui est morte 15 jours après voilà c'était Hélène Carrère d'Ancos qui est donc effectivement l'objet d'un des grands portraits là aussi on sent une admiration quand même souvent vous dites j'ai besoin un peu de ce moteur là c'est quand même plus simple ou en tout cas plus intéressant dans la démarche d'aller croquer le portrait de quelqu'un qu'on admire un peu Georges Lain on le sent bien car dans Coss tel que vous l'écrivez on sent aussi qu'il y a de l'admiration oui mais c'est un percours et une qualité intellectuelle et puis surtout sa mission puis moi je la voyais c'était une lutteuse parce qu'elle est morte elle avait 93 ans mais tous les jours vous voyez évidemment ceux qui ont le sens autour d'elle l'appeler la tsarine parce que elle était moi je disais c'était un peu elle me faisait penser à la reine Elisabeth parce que vous voyez elle avait toujours ses gros bijoux alors c'était des fantaisies mais de très bonne qualité comme on ne trouve plus d'ailleurs aujourd'hui que lui offrait son mari alors elle avait des grosses pampilles des choses des gros colliers et tous les jours elle changeait de robe vous voyez donc il y avait cette élégance il y avait cette élégance cette douceur et puis à la fois une main de fer pour tenir tout ça dans une maison où elle n'avait pas été accueillie que par des applaudissements quand même ça n'a pas été ça vous voulez dire à l'académie à l'académie vous savez j'ai beaucoup de jalousie de choses comme ça puis quand elle a été désignée pour succéder à Maurice Druon il y a sûrement eu quelques dépit c'est le moins que l'on puisse dire des pis oui c'est ça c'est le moins que l'on puisse dire il y a parmi les personnages là on va revenir le destin d'un homme c'est Maurice Lévy qui est un portrait que j'avais lu quand il avait été publié dans la presse que j'ai retrouvé là et que j'ai relu avec bonheur j'ai envie de dire mais quel monsieur à la fois dans une intelligence et puis aussi dans une modernité dans une générosité on a envie de le rencontrer en fait quand on termine votre portrait on se dit mais qu'est-ce que j'aimerais passer ne serait-ce que 15 minutes avec cet homme là de discuter oui et c'est quelqu'un qui est assez discret il se montre pas beaucoup et que tout le monde vient conseiller et tout ça mais moi ce qui m'avait intéressé dans le parcours c'est que lui petit fils de rabbin juif marocain est arrivé à Paris a fait une école d'ingénieurs puis a commencé à faire de l'informatique dans une petite boîte puis il a été sélectionné pour une boîte un peu plus grande et puis il avait 28 ans et le patron lui dit je vais vous nommer patron et là il a l'intelligence de dire si moi qui viens d'arriver il me met patron ça veut dire que les autres sont vraiment nuls donc il ne faut pas travailler dans une boîte où je suis considéré comme étant le meilleur et c'est là qu'on lui a que quelqu'un lui a dit qui était à Publicis je viens d'entrer à Publicis je ne connais rien à l'informatique comment ? le secrétaire général le connaît lui dit est-ce que tu veux venir à Publicis vous rapportez la proposition j'ai pris la responsabilité de l'informatique je n'y connais rien lui dit cet homme-là voulez-vous venir vous casser la gueule avec moi ? et donc là c'est irrésistible il y va il est reçu par Marcel Blushten Blanchet qui a dû être séduit parce que c'était quand même un grand beau type vous voyez jeune comme ça enthousiaste et qui lui dit un jour vous me succéderai alors est-ce qu'il y pensait vraiment vous savez c'est déjà ce qu'on dit alors il revient il dit à sa femme il m'a dit ça il lui a dit oh il doit se dire ça à tout le monde donc elle il dit c'était une façon mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans son parcours lui c'est vrai qu'il a monté tout à fait le système informatique et tout était mis sur des comment ça s'appelle sur des disquettes des disquettes et tout ça des sauvegardes informatiques oui des sauvegardes informatiques et puis arrive l'incendie de 1972 1972 vraiment l'immeuble publiciste est en feu et il avait fait faire des coffres pour mettre les disquettes et trois jours avant trois jours avant il avait fait venir quelqu'un qui contrôlait les fermetures de coffres qui lui a dit quand vous partez un conseil enlevez les clés fermez les clés parce que s'il y a un incendie et bien les clés fondent et on ne peut plus les ouvrir et il sauve et là le soir où il y a le feu il prend les clés dans sa poche il part voilà et lorsqu'il y a l'incendie il est le premier à venir dans la nuit en demandant et pour sauver et cette boîte alors que l'immeuble était complètement cassé donc ils ont pu reprendre mais huit jours après enfin avec les équipes déstéminées bon alors quelques temps après pour le remercier Marcel Blussen Blanchet veut le nommer d'ailleurs j'ai oublié le nommer et là encore il dit non oui deuxième fois qu'il dit non ça dit un poste important oui et il dit non parce que c'était trop tôt et que avant d'accepter quelque chose il voulait réorganiser la réinstallation du groupe voir tout le monde une fois qu'il connaîtrait tout le monde qu'il aurait vu tout le monde qu'il aurait jaugé tout le monde là il accepterait quelque chose et c'est voilà et bien je trouve qu'avoir si jeune voyez cet instinct pour ça veut dire que voyez on peut aussi il y a la chance et puis on peut aussi se créer son destin quand on a quand on a le sens des autres quand on a un instinct psychologique qui lui permet voyez aujourd'hui d'ailleurs de conseiller des gens et il dit tous les grands deals où on dépense des milliards c'est toujours des histoires d'hommes voilà c'est des on se parle on se parle pas voilà la pâte humaine et là vous racontez très bien alors à l'époque Marcel Blosselin-Banchet ne voulait pas que Publicis fasse des campagnes politiques il disait je peux garantir la qualité d'un produit je ne peux pas garantir les promesses d'un candidat et puis vous rapportez aussi parce qu'il y a un autre personnage que côtoie forcément Maurice Lévy c'est Jacques Séguéla qui préparait la campagne de François Mitterrand il me disait toi tu es un informaticien disait-il à Maurice Lévy et je lui répondais dit Maurice Lévy dans le portrait que vous lui consacrez et toi tu es un pharmacien vous voyez ce qui est extraordinaire aussi c'est que connaissant sa manière de faire de la pub lorsqu'il y a eu les jeunesses les JMJ et que le pape Jean-Paul II venait à Paris Monseigneur Lustiger est venu lui demander d'imaginer une campagne pour ses journées à lui vous voyez donc et donc ils avaient fait des affiches et tout un tas de slogans et puis c'était montré la tour Eiffel avec une croix comme si c'était une croix et il avait été montré ça à l'UCG qui avait dit oh non alors ça ça fait trop cato qu'est-ce que tu veux et puis finalement il n'osait pas dire oui parce qu'il se disait voilà j'ai demandé un avis puis publiciste c'est cher et là il y a eu enfin bref votre budget est trop élevé votre budget très élevé donc et il lui a dit mais non c'est gratuit ah ben alors ça a changé tout alors voilà la phrase que vous raconte parce que moi enfin c'est tout ça est très savoureux votre budget est trop élevé Dieu y pourvoira lui dis-je et je ne veux pas d'honoraires la classe complète et intégrale oui oui donc vraiment parmi les portaires et encore vous voyez il a été l'homme là je l'ai vu récemment qui lui travaillait depuis longtemps la réconciliation israélo-palestinienne qui avait réussi à amener au bord de la main rouge 40 palestiniens 40 israéliens pour se parler il y avait eu une fête enfin c'était 80 40 et 40 enfin c'était mais c'était il y a il y a 3-4 ans vous voyez et lui et il avait dit au pape François qui lui avait demandé aussi un service de venir à Rome pour une commission il lui avait dit vous devriez vous êtes le seul à pouvoir réunir Netanyahou les palestiniens là voilà et le pape lui a dit ah oui 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 ça serait bien puis il y avait un prêt derrière lui qui lui a dit non c'est pas c'est pas notre marché intérieur ça voilà alors dans un autre style parce que c'est ça qui est très agréable dans ce livre c'est qu'on on est même pas obligé de les lire dans l'ordre d'ailleurs ah ben non très bien les picorés ben oui 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 moi basiquement j'ai pris de la première à la dernière page mais on peut aussi faire tout à fait autrement on peut commencer par la dernière on peut commencer par la dernière à remonter et alors oui dans un autre style et j'avoue que ça m'a bien fait sourire voire rire c'est le portrait que vous consacrez à Fabien Roussel le candidat communiste à la présidentielle cadet Roussel dans sa maison c'est le titre du portrait où là on sent quand même que c'est pas rendez-vous en terrain inconnu comme l'émission de télévision mais pas très loin Catherine puisque vous partez au siège du parti place du colonel Fabien et là vous dites bon c'est des formules qui n'appartiennent qu'à vous ça c'est comme partir vers une planète en voie de disparition mais dont les vestiges demeurent et pan ben oui parce que quand vous voyez quand on a connu enfin moi quand j'ai débuté en journaliste quand on disait on allait au colonel Fabien je disais est-ce qu'on en ressort quand on y va parce que c'est très il y avait cet immense immeuble ondulé en vert vous voyez qui est devenu depuis mais voilà une fournaise l'été et une glacière l'hiver vous voyez et pour et ce qui reste du PC n'a plus les moyens d'entretenir ni le chauffage ni le vous voyez c'est très compliqué et puis il avait fait donc ça devait symboliser un dos de femme et devant il y avait le dôme vous voyez d'ailleurs il a fait la même chose au Havre qui est l'architecte l'architecte de génie c'est le meilleur oui 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 et ce dôme qui devait un ventre de femme fécond vous voyez où il y avait la réunion du bureau politique et du politbureau voilà alors ça c'était vous voyez l'imaginaire communiste à l'époque mais quand on y vient aujourd'hui on voit que quand même les escaliers en béton sont quand même pas mal abîmés puis on rentre dans un univers là où il n'y a pas il n'y a pas un chat il y a deux plantons qui vous disent à peine bonjour et c'est tout des couleurs pommes de terre vous entrez dans un truc et alors donc on monte à l'étage et on trouve un homme assez pimpant et qui est là en compagnie du fils de Georges Marchais qui est très joyeux vous voyez c'est un homme heureux Fabien Roussel c'est un homme heureux d'ailleurs quand on téléphone quand on a son numéro téléphone alors c'est un petit bois qui dit c'est mon papa c'est mon papa il n'est pas là enfin un feu d'enfant alors je lui dis ah oui c'est votre petit garçon il me dit ah oui c'est mon mimile enfin aujourd'hui il fait des études de géographie il a du poil au pâte il a 22 ans mais il l'a gardé donc c'est quelqu'un qui a une famille recomposée qui a épousé d'abord une comorienne dont il a eu des jumeaux puis il a divorcé puis il a deux autres enfants enfin bref c'est une famille recomposée voilà je lui dis vous l'avez rencontrée en partant à l'étranger il dit non je l'ai rencontrée dans le 18e arrondissement mais il a l'air de mener on a envie de lui demander un secret quoi pour lui la famille composée c'est le bonheur toujours avec tout le monde voyez et alors donc c'est pareil il a dit la vie c'est des joies simples alors on connaît sa formule le bon vin le bon fromage et puis alors il me parlait et il me dit il me dit puis vous savez le plaisir est de gauche oui et alors vous voyez vous rapportez très bien ça le plaisir c'est de gauche c'est de droit au bon au beau au propre à la tranquillité au voyage aux vacances c'est ça ma gauche et c'est ça qui me rend heureux ça c'est ce que vous dit Roussel et entre parenthèses juste derrière vous indiquez mais que c'est-il de la droite oui c'est ça il n'a pas été en reportage oui apparemment bon mais voilà non mais je veux dire que mais c'est un personnage sympathique comme ça mais quand vous lisez son programme il est communiste ah oui parce qu'au-delà de 500 000 euros il prend tout à tout le monde vous voyez et puis non c'est quand même mais c'est un personnage qui qui à la fois fait survivre une idée communiste qui est en déshérence mais que l'idée que le communiste c'est le bonheur vous voyez quand j'ai commencé dans mes études de journalisme je n'aurais pas parié qu'on trouve un jour un peu voilà un patron du parti communiste comme lui quoi après la dernière phrase du portrait vous ramenez les choses sur terre j'ai envie de dire Fabien Roussel sait que le bonheur n'est pas pour demain bon voilà oui mais l'espérance c'est ce qui compte voilà et pourquoi pas et pourquoi pas et pourquoi pas parmi les alors il y a Gérard Larcher aussi qu'on retrouve avec à la fois de la bonhomie moi il y a parce que souvent on se marre quand même quand on lit les portraits à la fois que vous publiez dans la presse qu'on retrouve ici sous la forme de cet ouvrage il y a quand même des formules qui sont extraordinaires je ne sais pas qu'en tout cas vous arrivez à les capter et à aller leur faire dire il reconnaît lui-même Larcher quand il y a un truc compliqué moi je fais le bœuf comprenez moi je ne bouge pas j'attends de voir ça définit bien le personnage politique bah oui quand il voit quelqu'un il dit qu'est-ce que t'en penses mais il ne se dévoile pas il ne dit rien il ne dit rien il attend de voir ça conduit à la présidence du Sénat ça ça conduit oui d'ailleurs le Sénat il incarne le Sénat il n'y en a pas d'autres qui puissent vous voyez mais le Sénat c'est une maison qui travaille où il y a de l'ordre et c'est quelqu'un qui est en campagne toute l'année c'est-à-dire y compris quand il chasse ah oui vous racontez ça je ne sais plus c'est Retailleau qui témoigne qui dit qui n'a pas vu Gérard se fout de chasse arpenter un champ de chôme discuter pied à pied avec des agriculteurs je ne peux t'imaginer l'ampleur de son énergie et combien il aime cheffer en fait ce que vous décrivez là c'est un animal politique qui sous des apparences très bonhommes est extrêmement actif ah oui oui puis ça a été un grand vétérinaire qui était aussi le vétérinaire de l'équipe olympique de course comment on dit oui de course d'équitation d'équitation et quand quand les chevaux devaient partir on lui disait tournez le dos et on faisait le cheval il entendait le cheval marcher sur enfin sur des sur des pavés et il savait à l'oreille s'il avait une foulure un truc comme ça parce que oui donc un type un type qui sait sans les foulures d'un cheval vous comprenez qu'en politique ça amène des choses que les autres je crois que dans le portrait je ne sais plus qui témoigne de cela mais qui dit Macron c'est l'anti l'archer vous avez eu l'impression effectivement de rencontrer le contraire de l'actuel président de la publique je ne parle pas que du aspect ronc à moquer notre camarade Nicolas Canteloup pendant des années oui mais l'archer c'est vous voyez c'est d'abord il est très intelligent mais il y a une dans la crée comment pas Macron non mais très intelligent mais je dirais que c'est une intelligence perchée ah oui d'accord tandis que lui lui c'est c'est les tripes c'est un élu de territoire c'est un élu à la différence c'est ça que je comprends d'Emmanuel Macron oui qui ne connaît pas qui a été élu sans connaître la France c'est vrai bien ça c'est dit ça non mais ça il l'a dit lui-même j'ai appris à connaître les français et la France parce que je me suis quand même posé la question là on a oublié on n'a pas parlé de Claude Maluret d'Alain Bauer de Macky Salle d'Alain Mérieux évidemment quel est le portrait que vous auriez adoré faire et puis pour X raisons ça n'a pas été possible je dis bien que vous auriez aimé vraiment adoré faire il y a toujours dans la carrière d'un journaliste d'une journaliste malgré un quart d'adresse aussi fourni que le vôtre le truc qui ne se fait pas quel est celui qui manque ou celle qui manque là dans ces pages dont vous dites ah quand même j'aurais vraiment aimé vous les avez tous eu oui moi celui qui m'a le plus impressionné alors évidemment je regarde ça aussi avec un regard adolescent parce que c'était mes débuts c'était Pompidou et là d'abord moi je l'ai connu enfin c'était la dernière en 68 il allait démissionner mais je l'avais vu à l'Assemblée la façon dont ce charisme compact quand il arrivait dans les couloirs de l'Assemblée vous voyez les députés se rapetissaient devant l'autorité naturelle vous voyez et moi il m'impressionnait parce que alors que le général de Gaulle parlait de la politique de la France son message universel lui disait tout ça ça tiendra à une seule condition c'est que la France soit une puissance économique on aura beau dire après et on ne peut pas dire vous voyez si on veut tenir un rôle il faut être une puissance économique et lui il pensait que la plus grande des révolutions c'était de donner du travail aux gens et qu'ils soient bien payés vous voyez et la gauche trouvait ça mais d'un conservateur trouvait ça ringard vous voyez voilà 68 il est interdit d'interdire en fait tout ça et donc c'était à la fois cet homme qui avait ses idées simples qui les mettait en oeuvre et puis qui a été stoppé par la maladie parce qu'en réalité le général de Gaulle s'en s'est séparé après le succès de mai 68 je crois que ça faisait 6 ans qu'il était premier ministre et je l'avais vu on l'avait vu revenir en septembre il était très il avait pris du poids je me suis dit bon il s'est reposé il en avait besoin et puis en fait il avait fait des analyses de sang à Carnac et voilà on m'avait dit déjà et on a vu vous voyez j'étais très fière parce que j'étais à l'Express et j'avais été l'interviewer pour l'Express il était très aimable il allait être élu c'était on sentait comme ça enfin on avait envie de lui parler voilà de toutes les choses de la vie au fond et puis il a été élu et alors il y avait eu l'affaire Markovitch entre temps qui l'avait beaucoup beaucoup meurtri parce que c'était des voilà c'était des gens qui ont voulu le tuer pour préserver De Gaulle et qui en fait l'ont amené au pouvoir plus vite et ont fait partir De Gaulle c'est ça qui est extraordinaire un livre qui est sorti il y a peu d'Arrigat Tégnon sur le sujet et donc tout de suite quand il est devenu président il avait changé alors il y avait la gravité de la charge mais il était malade déjà et donc il n'a pas pu donner moi je pense qu'on n'a pas eu de chance parce que je pense qu'il aurait été un très grand président dans ces portraits-là il n'y a pas Emmanuel Macron il n'y a pas François Hollande les deux derniers mais j'en ai parlé dans mes derniers livres oui c'est vrai mais du coup faire un portrait non ça vous a pas tenté ou c'était pas possible ben oui je vous l'ai dit vous voyez il faut là dans ces portraits j'ai choisi des gens qu'on ne peut pas non mais on ne peut pas se forcer dont on se dit oui c'est agréable d'admirer bon mais je ne peux pas dire que non non attention mais que François Hollande m'inspire je le dis franchement voilà parce que je trouve qu'il a fait il a pris des décisions qui vous voyez comme le non-cumul des mandats la haute autorité de la transparence il a cassé un écosystème vous voyez il a fait et ça politiquement on en mesure les effets aujourd'hui et Emmanuel Macron ben il est en je j'ai pas peut-être que mais c'est pas un portrait de vous voyez de de 15 000 signes qu'il faut faire c'est c'est partir c'est d'où ça vient c'est un livre voilà qui c'est qui c'est là encore une fois je disais on sourit beaucoup alors il y a aussi forcément un personnage sur lequel vous vous êtes arrêté vous lui avez consacré un portrait c'est celui qui est redevenu le maire du Havre l'ancien premier ministre Edouard Philippe là c'est une énergie mais c'est une énergie puis alors vous décrivez ça très très bien c'est aussi un obsessionnel un peu du rangement je crois de l'ordre dans son bureau parce que souvent les lieux vous marquent ils nourrissent énormément les portraits ils disent des choses aussi les lieux et je crois que ça vous a marqué ça ben oui parce que enfin d'abord le Havre c'est une ville si vous connaissez c'est quand même avec des grands espaces des moi j'avais vu ça en noir et blanc les photos je trouvais ça sinistre ces immeubles mais quand il y a du soleil comme ça a été fait je l'ai appris il y a eu des limons qui viennent de la Seine et il y a des pépites d'or dans le donc c'est des c'est des immeubles qui donc c'est un site et puis il y a la mer derrière bon et puis il y a cette mairie qui est tout en hauteur avec une tour de c'était de l'architecte Perret qui a aussi fait Amiens la gare d'Amiens et lui lorsqu'on a été le voir avec les grandes voix on avait pris le train pour aller le voir on avait été le voir c'était la fin du Covid vous voyez et quand on est arrivé il venait de quitter depuis trois mois Matignon il était auréolé et puis il avait encore il n'avait pas eu tous ses pépins de santé et donc on sentait qu'il avait quelque chose d'assez magique vous voyez et on sentait que dans cette mairie on avait l'impression qu'il était c'était je ne sais pas qu'on était une principauté et que les gens qui étaient à son service qui étaient tous masqués avaient un bonheur de travailler avec cet homme et alors on l'a attendu dans son bureau qui était ah oui très très bien rangé vous dites oui il y a absolument on comprend que l'occupant est un homme d'ordre un esthète sur le bureau rien ne traîne pas de poussière tout est carré tout est rangé voilà et il était arrivé et je trouvais vraiment qu'il avait voilà un charisme assez extraordinaire et on avait fait voilà déjà il avait perçu enfin moi j'avais compris qu'il serait candidat s'il le peut plus tard mais pas tout de suite en tous les cas pas en 2022 et qu'il est éprouvé à l'égard du président mais sûrement de la reconnaissance qu'il l'avait nommé comme premier ministre et puis à la fois pas mal de méfiance aussi alors vous dites en trois ans on compte les fois où ils se seront vus en tête à tête sur les doigts d'une main et les réunions se faisaient toujours à quatre c'est-à-dire il y avait le président de la république le premier ministre et leurs deux directeurs de cabinet il l'a très peu traité son premier ministre mais il ne savait pas que ça se faisait parce qu'au moins et donc là il fait son mouvement il a eu aussi à gérer quand même quelque chose qui est une transformation physique c'est aussi c'est aussi difficile et là je pense que ça y est la mue est faite et que il est pour vous il n'y a pas beaucoup de doute sur la candidature d'Edouard Philippe on est à trois ans et demi on ne peut pas savoir je pense qu'il en a l'envie qu'il ne le marque pas assez d'ailleurs parce que je trouve qu'il ne devrait pas plus parler et puis comme le disait je crois que c'était Richard Ferrand qui a dit mais quand on s'appelle un mouvement horizon on sait que l'horizon plus on s'en approche plus il s'éloigne alors peut-être je veux dire il a il a des aujourd'hui la plupart des députés renaissants ont plutôt envie de venir chez lui ceux qui sont dans l'aile droit du groupe mais c'est un homme en devenir vous voyez mais ce qu'a très bien compris Jean Castex lui dont je traise aussi le portrait absolument c'est qu'il fallait exiger dès l'entrée de voir le président et en tête à tête et pas de s'embarrasser du secrétaire général de se parler en homme comme ça et finalement Castex qu'on imaginait qu'on ne voyait que comme un très haut fonctionnaire a eu ce réflexe très politique de dire ça se passera comme ça avec moi oui et donc il avait une autorité et il a fait tout ce que le président ne faisait pas c'est à dire qu'il a fait énormément je crois quelque chose comme 350 déplacements dans le pays et quand il arrivait il disait quel est le projet qui est encalminé depuis 15 ans du petit au plus grand vous voyez et il essayait de voir et en suivant les dossiers et moi j'avais été le voir j'ai fait le papier alors qu'il a quitté Matignon c'était après la réélection du président et il y avait les législatives il aurait voulu que le président qu'il fasse la campagne pour les législatives il disait mais moi je ne vais pas être le vainqueur des législatives pour après m'en aller il ne voulait pas puis surtout il voulait partir il en avait marre il en avait marre il faut dire qu'il a géré la crise sanitaire il vous dit quand le président vous a sollicité pour être premier ministre c'était un choix vous avez dû avoir mal à l'estomac lui demandez-vous et il vous répond madame j'ai eu mal à l'estomac pendant deux ans j'ai été nommé à Matignon à ma grande surprise dans un contexte de crise sanitaire dont on ignorait l'issue avec un seul mot d'ordre qu'elle n'hypothèque pas l'avenir on ne peut pas être populaire en France en fermant des bars et des restaurants voilà c'est cela qu'il a géré c'est ça qu'il a géré mais ce qui est drôle il s'en allait alors Matignon il y avait déjà et puis il me dit venez sur le balcon et alors il me montrait le jardin de Matignon qui est magnifique avec une pelouse et il me dit j'ai demandé aux jardiniers vous arrosez avec quelle eau et les jardiniers monsieur le premier ministre la ville de Paris il dit non parce que c'est quelqu'un qui fait des fiches sur l'histoire sur des dossiers sur tout il dit vous savez le boulevard Saint-Germain au 18ème ça s'appelait la grenouillère c'était un marrecage moi je ne serais pas étonnée qu'il y ait de l'eau sous Matignon il faut faire un forage il a fait faire un forage on a trouvé de l'eau et depuis Matignon peut avoir une pelouse verte avec voilà mais moi je me dis vous voyez que ce n'est pas Baladur ou Jospin qui aurait pensé à ça Matignon et que il faut il faut avoir été né dans le Gers avoir été maire de Prades pour savoir le prix de l'eau vous voyez voilà et lui il a fait ça et ça vous a bien plu et moi ça m'a plu parce que voilà je me dis que c'est un homme qui à mon avis il pense et puis il oublie mais enfin il pense de temps en temps aussi et qui sera peut-être dans la course merci beaucoup Catherine alors j'insiste on a évoqué plusieurs personnalités dont vous faites le portrait il y en a d'autres dont on n'a pas parlé vous venez de toucher d'évoquer de toucher un mot sur le portrait du portrait d'Edouard Baladur il est présent dans ce livre il est délicieux il ne faut pas le louper il y a Claude Maluré évidemment il y a Bourlange enfin il y en a en tout une trentaine 30 et puis comme vous adorez ça il y aura peut-être un deuxième tome comme pour les mémoires de portrait je ne sais pas non je ferai plutôt un livre peut-être sur le président de la République allez savoir merci beaucoup Catherine merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501